Musique 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 Salut à tous, c'est Homme, je vous lance dans une nouvelle vidéo qui sera la présentation de l'iPhone nano de première génération si vous ne savez pas sur Snapchat je vous ai expliqué que j'avais acheté un ipod nano de première génération pour une dizaine de francs et du coup je vous ai demandé si vous vouliez que je fasse une vidéo et vous m'avez répondu que oui et du coup j'ai fini de monter cette vidéo qui est sur mon ordinateur mais je suis sûr que c'est que je n'ai pas tourné d'intro ni d'outro du coup je suis obligé de les filmer maintenant parce que demain je recommence les cours du coup je ne vais plus avoir le temps de tourner des vidéos du coup c'est pour ça que la luminosité est totalement dégueulasse mais de toute façon au cours de la vidéo j'ai filmé ça la journée du coup c'est la lumière naturelle beaucoup plus jolie, là on dirait que je suis rouge tomate c'est juste dégueulasse donc je suis désolé pour cette intro avec une qualité enfin une lumière pourrie plutôt donc également je tiens à vous souhaiter une bonne année 2017 que tous vos voeux se réalisent tout ça et que 2017 apporte que du bonheur pour donner avis à tout le monde donc voilà et je te laisse également t'abonner à ma chaîne en cliquant juste là j'ai créé un petit truc pour que tu puisses t'abonner c'est joli hein donc voilà je te laisse visionner la vidéo donc sur la face avant de l'ipod on retrouve un écran de 1,5 pouces et une molette cliquable avec les boutons menu, avancer, reculer le bouton central et un bouton play pause sur le dessous de l'ipod on va retrouver l'ancien connecteur 3 brush qui va venir servir à faire les synchronisations de l'ipod avec iTunes et à recharger l'ipod et juste à côté on va retrouver une prise mini jack de 3,5 mm sur le dessus de l'ipod on va venir retrouver l'unique bouton le bouton hold qui va venir servir à verrouiller la mode cliquable quand vous mettez votre ipod dans votre poche pour éviter que vous appuyez sur les commandes de la mallette à l'arrière de l'ipod on va retrouver un dos similaire à celui des ipod touch et ensuite la petite pomme d'apple l'inscription ipod l'étiquette comme quoi il ne faut pas écouter la musique trop fort et l'inscription de la mémoire de votre ipod quand on compare le premier ipod l'anneau aux autres on constate que celui-ci est passé par plusieurs designs différents du rectangle au carré et du carré au rectangle et ainsi de suite il n'a jamais cessé d'évoluer on constate également qu'au fur et à mesure des mises à jour des ipod nano apple a essayé de plus en plus de donner un style ios à l'interface utilisée sur ses ipod depuis le 16 octobre 2012 l'ipod n'a pas évolué en 2015 il a eu le droit de nouvelles couleurs tels que le or, le bleu, le rose, l'argent et le noir qui aimènent remplacer les anciennes couleurs datant de 2012 mais sans d'autres nouveautés si on compare l'ipod nano de première génération avec l'ipod nano de dernière génération on voit qu'il y a eu pas mal de changements durant toutes ces années on est passé de la mode cliquable à un écran tactile de 2,2 pouces on a eu des changements au niveau des matériaux utilisés pour fabriquer ces ipods et on a également eu des changements au niveau des systèmes d'exploitation de l'ipod qui a un côté très ios Designement parlant, sur le dessus des ipods on retrouve toujours le bouton hold qui s'est transformé en bouton on off veille et sur le dessous, le connecteur 30 brush a laissé place au connecteur lightning et à une puce bluetooth 4.0 donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura plu j'ai fait une vidéo assez courte sur la présentation de l'ipod nano parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur un ipod nano du coup je l'ai un peu comparé avec d'autres ipods nano que j'avais chez moi pour rendre un truc un peu plus long du coup ça dure quelques minutes c'est pas trop long, c'est tip top donc si t'as aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air je t'ai dit au début de la vidéo mais je te le redis à la fin parce qu'on sait qu'on oublie tout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos donc j'espère quand même que cette petite présentation t'aura plu même si c'est l'intro que j'ai fait et c'est tout trop que je suis en train de tourner a une petite immunosité dégueulasse tu peux quand même aimer bon bah si t'aimes pas, t'aimes pas, c'est pas mon soucis c'est tes choix, chacun ses goûts enfin bref j'espère que cette vidéo t'aura plu et moi je vous dis à la prochaine bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti